au sommaire de cette édition retraite internationale de l'attaquant ivoirien max alain gradel dernière partie de carême catholique les fidèles chrétiens entame la semaine sainte depuis le dimanche des rameaux des certificats de fin de formation remis à des jeunes jugés aptes à recevoir des équipements de couture de coiffure et de pâtisserie des détails dans ce journal voici pour le sommaire bienvenue à toutes et à tous max alain gradel a officiellement pris sa retraite internationale à l'occasion du match amical qui opposait la côte d'ivoire au bénin il a été célébré pour la fin de sa carrière à 36 ans l'attaquant de gaziantep laisse un bon souvenir totalisant 112 sélections et 17 buts marqués il a remporté la coupe d'afrique des nations en 2015 et en 2023 tout en étant finaliste en 2012 et a également participé à la coupe du monde en 2014 c'est depuis le 27 mars 2011 grâce à françois zahoui que max alain gradel fait ses débuts en équipe nationale avec le groupe des didier drobas lors des éliminatoires de la canne 2012 assistant au premier match gradel fait parler de lui après la victoire 6 buts à 2 au match retour contre le bénin le 5 juin 2011 en passant le flambeau de capitaine à franck caissier gradel lui laisse la responsabilité de guider l'équipe vers de nouveaux sommets tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération de talents ivoiriens les chrétiens ont entamé leur semaine sainte la semaine précédent pâques dernière partie du carême du dimanche 24 au samedi 30 mars 2024 ils sont appelés à commémorer les événements cruciaux de la passion de la mort et de la résurrection de jésus christ tel que décrit dans les évangiles entre le dimanche des rameaux et la fête de pâques la semaine sainte comprend plusieurs jours et événements significatifs il s'agit du jeudi saint qui commémore la scène la dernière soirée que jésus a passé avec ses disciples avant son arrestation pendant la scène jésus a institué l'eucharistie et lavé les pieds de ses disciples le vendredi saint marque la crucifixion et la mort de jésus sur la croix les chrétiens observent à ce jour avec le jeune la prière et la méditation sur la souffrance et le sacrifice de jésus pour le salut de l'humanité et le samedi saint est un jour marqué par le silence et la réflexion en attendant la célébration de la résurrection de jésus le lendemain la mairie de yopougon continue d'être proche de sa communauté elle a fait un don important de vivre aux chrétiens catholiques et évangélistes de yopougon le mercredi 20 mars pour les soutenir dans le carême ce don est composé de 5 tonnes de riz 50 cartons de pâtes alimentaires 50 cartons de lait 50 cartons d'huile et une enveloppe de 3 millions de francs cfa dieu n'a pas de couleur dieu contient toutes les religions le tout c'est que nous sachions faire valoir les valeurs de jeu l'humilité la générosité la solidarité mais surtout la tolérance très satisfait de cet élan de solidarité de la mairie de yopougon le révérend yaïe dion roubet traduit sa reconnaissance notre paix dépend de la paix du pays et la paix du pays dépend de leur paix il faut qu'ils soient en paix qu'ils soient sereins dans la gestion de la chose commune qui est l'état donc nous demandons donc aux serviteurs servants de dieu de tout bord de continuellement soutenir les hommes qui sont élevés en dignité les autorités de les soutenir tel que les cinq exécutifs nous les recommandons adama bigtogo a continué sa visite à l'évêché de yopougon cette visite obéit au principe de la solidarité de la générosité de la fraternité que les populations de cette commune doivent partager dans ce mois de carême le premier magistrat de la commune a profité de l'occasion pour rappeler la signature de quatre conventions de construction de marché et ses conventions de construction de centres de santé dans les travaux démarrent très bientôt face au public ils font montre de leur talent ces jeunes sont les apprentis de la smu l'action sociale en milieu urbain du pôle social du serap centre de recherche et d'action pour la paix ils prennent tous part à la cérémonie de remise d'équipements et de certificats aux apprentis de la promotion 2023 2024 ces 89 jeunes sont jugés aptes à recevoir des équipements dont 39 en couture 24 en coiffure 17 en pâtisserie et 2 en mécanique automobile 69 autres jeunes ont reçu leur certificat de fin de formation après trois années la smi vous a permis d'apprendre un métier mais aussi d'améliorer vos compétences de vie et votre niveau d'instruction faites bon usage de tout ce que vous avez appris ici une étape de vie est achevée une autre commence j'espère que votre passage à la smi restera dans votre mémoire comme un moment significatif de votre vie après quelques années d'apprentissage vous êtes maintenant en quelque sorte sorti d'un état d'indépendance pour arriver à une indépendance ardemment souhaitée la cérémonie parrainée par la fondation bjkd est en parfaite adéquation avec l'une des missions de la fondation qui est la promotion de l'entrepreneuriat jeune ainsi un don d'une valeur de 5 et 6 millions 500 mille francs cfa de la fondation et de nti a banque a été fait pour soutenir l'initiative la fondation veut au delà du parrainage participer au renforcement des capacités de ses apprentis à travers des ateliers des mises en relation avec d'autres partenaires nous souhaitons également favoriser l'insertion professionnelle des apprentis que ce soit sous la forme individuelle ou la forme de coopérative et pulquer à ses apprentis l'esprit d'entrepreneuriat et contribuer au renforcement des capacités des formateurs de née en 1985 la smu offre des formations complémentaires dans le but est de perfectionner l'être social tout en lui donnant des aptitudes nécessaires pour être compétitif grâce à son professionnalisme sur le marché de l'emploi à la fin de sa formation c'est la fin de ce 7 minutes très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci et